Donc tu vas pouvoir parler de tout ça Tu vas rejoindre là-bas Clara, c'est toi qui vas faire l'interview Wow, tu vas faire l'interview De François Foucault Clara, my dear, do I spend my days and come and share some prayers Don't forget me, Clara my dear Oh, je suis l'imbécile et je crie dans mes oreilles avec le... Ça c'est mince Alors Clara, comment t'appelles-tu ? Clara, oh quel beau nom Bon, commence pas à rigoler, on est pas là pour... Attends, et qu'il a relevé le bouton ? Allo, allo ? Oui je suis, parle près par contre du micro Oui Très belle prestation Bon, énormément appréciée Tu sais, mes parents faisaient du théâtre Et tout petit, j'étais dans les coulisses donc je crois que j'ai pu enlever deux On avait le sens de la répartie à la maison Tu vois, je suis triste Donc tu parles de tes racines, de ton parcours et de la joie de revenir... Exactement Parce que je peux dire, mais tout haut, depuis que je suis à Saint-Savain là, ça fait le 15 juin prochain, ça fera un empire Je l'intègre à ma petite maison Je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie Je vis entre la terre et la musique Oui, parce que j'ai du terrain J'ai un grand jardin, un verger Un terrain qui fait 1600 m² J'ai récupéré J'ai réhabilité un cheval communal qui était envahi de France Mon terrain était occupé d'un agriculteur sans permission J'ai comme la campagne J'ai cognoté Et puis on me dit, mais vous êtes dans votre droit J'ai récupéré mon terrain Je l'ai friché tout seul à la main Pour paix Mais je suis heureux Et donc, les sons de la vie, les sons de la nature te permettent d'aller à la source ? Alors, c'est-à-dire que... Oui, mais il y a aussi tout ce que j'ai entendu dans mon enfance J'avais une sœur qui a fait 11 ans au piano, qui adorait Chauvin, qui rêvait d'être concertiste Et donc, grâce à elle, j'ai entendu beaucoup de musique classique quand j'étais gamin Un peu de jazz aussi, parce qu'on aimait Cindy Béchette, William Armstrong, ces gens-là Et puis, bien sûr, c'était les années 60, et on découvrait Claude-François, c'était nouveau Quand il faisait tchit-tchit, non, 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 le micro, oh, ben oui Même si tu revenais, on trouvait ça très beau Les Beatles, les Stones, voilà, mais c'était surtout des classiques Et aujourd'hui, donc, tu ouvres le répertoire ? Ben, c'est-à-dire, bon ben, j'ai plongé depuis 2014 à fond dans ma carrière artistique Suite à un accident de travail, parce que je me suis bien habillé le dos en faisant du compactage de carton Donc, après, j'ai souffert, j'ai souffert pendant des mois, des années, je ne pouvais plus travailler physiquement Donc, ben, je ne pouvais, il y avait que l'art pour m'en sortir Bon, heureusement, j'ai toujours été artiste, quoi, grave, graphiste au départ aussi Mais le dessin seul, ça ne me suffisait pas, il me fallait de la musique Et puis donc, je me suis davantage consacrée à... Ben, c'est en 2014 que j'ai commencé ma discographie, voilà Donc là, on voit, finalement, que tu, grâce à ce spectacle que tu nous offres, de réconcilier le son et l'image Ben, c'est-à-dire, parce que je suis un peu frustrée, je travaille tout seul, je n'ai pas de musicien Alors, je me dis, et puis, comme je suis un peu touche à tout Et puis, pour moi, bon, la musique, c'est des images Le dessin, c'est de la danse C'est des mouvements, enfin, je veux dire, toutes les formes d'art sont liées, c'est un tout Et, alors, bon, j'ai fait mes petites vidéos, moi-même Ça, en général, ça plaît assez Puis, peut-être qu'un jour, quelqu'un me dira Parce que je connais des gens, j'ai fait des rencontres extraordinaires Laurent Goldstein, bon, je ne sais pas si certains le connaissent C'est un monsieur qui a fait un film sur le groupe Magma De Renfusion, voilà Et puis, alors, je me dis que peut-être avec des gens comme ça, un jour, on va me proposer Bon, écoute, je vais t'aider à faire ton clip Et je ferai quelque chose de plus professionnel Que des musiciens m'entendront Bon, on veut jouer, on vient jouer avec toi On peut s'attendre à tout Et je parlais de rencontres extraordinaires Donc, j'ai eu l'immense joie en 1976 Bon, j'ai vécu à Tours J'ai fait trois ans à l'école Brassard L'école, donc, d'art graphique Et, le mardi 14 septembre, je suis partie à Paris Rencontrer Michel Berger Pour lui proposer un livret illustré Pour Émilie ou la Petite Sérène 76 Comme l'album n'est jamais sorti Il n'y avait pas de livret Bien sûr, je rêvais d'enregistrer un album Parce que, à l'époque, on n'avait pas les ordinateurs On n'avait pas du home studio On n'avait pas les facilités maintenant Pour faire du son propre et professionnel Et puis, le temps est passé Donc, pendant ces trois années à l'école Brassard Je m'entraînais aussi au patinage artistique Et à la danse sur glace Donc, j'avais une vie hyper intense Et quand j'étais à la patinoire Mais j'aurais voulu avoir un atelier Pour aller peindre Ou aller pianoter, enregistrer Ce qui me passait par la tête C'était un rêve Et mon rêve était de gagner ma vie En illustrant des burqas Et en enregistrant des disques Alors, ma musique ne me fait pas vivre Mais elle me paye quelques factures Donc, c'est déjà énorme pour moi Et c'est vrai que la musique, la patinoire Finalement, c'est comme le vinyle qui tourne J'avais pas pensé à ça Le sillon, oui Oh, le matin, quand on va s'entraîner Quand on va faire des exercices imposés La glace était suffisante pour moi Et sentir tout le temps Le patin qui glisse dans la glace C'est nécessaire Ah, il faut connaître ça Donc, c'est comme le vinyle, finalement En musique aussi Oui, oui Ah oui, parce qu'on peut déraper En tout cas, le message est vraiment très intéressant aussi Pour les jeunes générations Pour les encourager aussi à aller Ce qui est amusant C'est que j'ai fait un peu office de Dibenzor Et d'historien Parce que, par exemple Tiens, je vais te raconter quelque chose En 2019 J'ai des amis plus jeunes que moi Qui m'ont demandé Est-ce que tu as de Burmix-Sanson ? Tu viens avec nous à ce concert Donc, on est partis à la salle play-air Et puis, alors, je leur ai dit Alors, je leur ai expliqué, vous savez Véronique Samson a bouleversé la chanson française en 1972 Ah bon ? Bah oui, parce qu'ils étaient Sûrement soi-tout petits à cette époque-là Ils l'ont connu plus tard Puis, je leur ai dit, vous voyez Le monsieur là-bas qui est au percussion Et bien, sa maman a été la voix française de Blanche-Neige Pendant plus de 30 ans A partir de 1962 Voilà Donc, François Constantin et sa maman étaient Lucie Dolen Donc, tu as rencontré de très belles personnes Oui Et inspirantes Colleen Stewart aussi, la pianiste de France Galles Michel Berger Et j'ai eu le grand privilège de conduire Colleen sur la tombe de Michel, France et Pauline Et ce qui est incroyable, c'est que Alors Donc, c'est une personne qui est venue des Etats-Unis Elle est venue en France Bon, elle a rencontré d'autres gens Mais elle a tenu à rencontrer On avait rendez-vous le lundi 24 juin Elle me voit de l'autre côté de la rue Elle m'ouvre les bras Non mais tu imagines une personne qui est à l'autre du monde Que tu n'as jamais rencontrée et qui t'ouvre les bras Tu vois ça souvent C'est un cadeau de la vie Et est-ce que tu peux nous parler davantage des cassovres ? Alors, cassovres, comme je le disais, c'est une rencontre tout à fait fortuite C'était en 2009 Il faisait très chaud un dimanche J'étais allé me balader avec mon sac à dos au bord de la mer Je reprends ma voiture Et puis à un moment, je vois deux dames et trois jeunes enfants Qui cherchent à traverser la route Alors je m'arrête Puis l'une d'elles, je me dis Oh mais je la connais, elle habite à Bayonne cette femme Je la connais, elle habite à la Zup Bon, elle traverse Et puis elle me sourit Ah ! La vie a été fermée Mais vous êtes juste une berroir Alors j'ai cherché sur internet J'ai trouvé son contact Je lui ai écrit Et miracle, elle m'a répondu Quelques temps après Elle se souvenait de cette rencontre Bref Elle m'a dit C'est dommage que vous ayez raté le concert Mais c'était très sympa de nous avoir laissé traverser Plus tard, j'ai envoyé une musique Une musique que j'avais faite D'après une musique entendue dans le film Coco Chanel Elle est trouvée très beau Et puis plus tard, j'ai fait Alors, je me suis pas dit Je vais faire une chanson sur Jasmine Berroir Non, non, c'est deux ans après En 2011 Le refrain Jocelyne Jocelyne me est venu en tête Et puis après J'ai fait le reste de la chanson En plus tard Parce que, bah, j'avais des escènes Et qui ne collaient pas Et puis un jour Je l'ai dit Tan ! 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 Et puis, alors j'ai réussi à coller le texte dessus Et puis, bah, je raconte cette rencontre Elle est toute simple mais amusante, quoi Mais j'étais vraiment content de la rencontrer Parce que je veux dire Jasmine Berroir, on a l'impression d'avoir toujours connu tellement elle est authentique, tellement elle est vraie elle est solaire, on le voit oui, oui et puis elle était là dans la rue, sans garde du corps les cassaves grand monument aussi ce sont des ambassadeurs du créole des pédagogues parce que dans leur disque vous avez le texte en créole les traductions donc ils vont permettre de comprendre et puis ils sont ouverts à tous les créoles et puis il y a toutes les cultures, toutes formes de musique qui sont vraiment des gens bienveillants aussi, voilà c'est extraordinaire le mot exact, bienveillant, c'est l'ouverture à l'autre et moi c'est mon message essentiel dans ma démarche artistique je veux faire des choses positives et constructives avant tout et faire des chansons dans lesquelles la plupart des gens puissent se retrouver parler de mes petits chèvres, ça ne m'intéresse pas moi je vais raconter des choses oui, j'ai des certaines chansons qui sont plus prenantes d'ailleurs j'ai d'autres projets où j'aurai peut-être des chansons ce sera un registre un peu plus Simonon, Agatha Christie pas sordide mais des choses un peu plus graves, dirons-nous voilà on va peut-être te retrouver pour les trois parce que là sinon on est juste avec la rate avec quelque chose est-ce qu'on peut retrouver en fait, te retrouver sur les réseaux sur les plateformes alors je suis je suis sur TikTok sur Instagram sur Facebook sur Spotify Deezer j'ai une chaîne officielle d'artiste YouTube je suis bah oui parce que je travaille ma maison de disque c'est TuneCore oui je suis sur la plupart des réseaux François Fougère alors Fougère c'est mon nom d'artiste qui me vient de la cousine anglaise de maman qui était artiste peinte qui s'appelait Burgo mais qui a choisi Fougère et comme c'était une personne extrêmement positive qui m'a marqué parce qu'elle m'a donné ma première leçon d'anglais quand j'avais 3 ans et je l'ai vue 2 fois dans ma vie et cette lucette où ma maman en parlait avec émerveillement donc j'ai choisi Fougère sinon j'ai un nom bien d'ici parce que la Chauvigny a une zone d'activité qui porte mon nom la zone du Planty Planty c'est le vrai nom de famille mais ça me rappelait trop les profs à l'école Planty Fougère allez, libération merci infiniment et nous retrouvons tous les détails sur notre salle merci